Cette semaine dans Beats... Cette semaine... Cette... Coucou Rafi, comment ça va ? Alors cette semaine t'as du mal à présenter Beats ? Ça arrive, ne t'inquiète pas. Heureusement pour toi, j'ai ramené mes objets magiques. Si tu ressens des picotements sous le cuir chevelu, c'est tout à fait normal. Cela veut dire que les méridiens sensoriels répondent à cette stimulation. Ça arrive souvent chez les gens qui sont entourés d'écrans ou d'appareils électroniques, tu sais. Et c'est justement le sujet de cet épisode. Pourquoi avons-nous besoin de cela pour faire le ménage dans notre esprit ? Allez, recollons les morceaux ensemble si tu veux bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous ressentez devant ces images une sensation étrangement agréable, qui parcourt votre tête jusqu'à la colonne vertébrale, c'est que vous êtes sujet à l'ASMR, l'Autonomous Sensory Meridian Response, ou réponse autonome des méridiens sensoriels. Adaptés à de multiples sensibilités, ces vidéos de chuchotements, de tapotements ou encore de mouvements des mains se sont durablement installées dans les recoins du net et semblent émuler des techniques de relaxation déjà connues. Ce qu'elles ne sont pas tout à fait. Dans des activités de relaxation comme le yoga, comme la méditation, vous allez vraiment faire un effort sur vous-même. Vous allez dire, je vais respirer profondément, je vais visualiser, je dois faire ça pour que ça marche. L'ASMR, c'est l'effet inverse, si vous voulez. Quand vous êtes dans la vie, vous ne savez pas pourquoi, vous allez être dans un lieu, un café, une librairie, et vous allez voir une personne, et pas n'importe laquelle, qui va déclencher votre ASMR parce qu'elle va emballer des livres dans du papier cadeau. Ça va venir à vous, en fait. Et ça, c'est la grande différence avec toutes les autres pratiques de relaxation. Une technique de relaxation redécouverte à travers la publication des vidéos de l'artiste Bob Ross, connu pour peindre des tableaux de paysages enneigés dans la télévision des années 80. Parfaitement adapté au format YouTube, ce jeu sensoriel prend la forme d'un tête-à-tête intimiste qui flirte avec le jeu de rôle. Vu de loin, l'exercice prend une dimension aussitôt érotique, mais ce sont en réalité d'autres affects qui sont stimulés. Si vous regardez les vidéos ASMR les plus populaires, et que vous regardez ces artistes et ce qu'ils font, ils sont exactement dans cette tendance à prendre soin de soi. Ils sont dans cette attitude maternelle à demander comment ça va. Cela semble appuyer sur un circuit biologique propre aux hommes qui tend naturellement à prendre soin des autres. « Riley » « Oh, regarde-toi, n'est-ce pas un petit bundle de joie ? » Si vous regardez n'importe quel jeune parent s'occuper de son nouveau-né, il montrera de la tendresse, en chuchotant par exemple. Il va lui parler d'une façon apaisante mais très authentique. « N'est-ce pas un petit bundle de joie ? » Et c'est ça que vous trouverez dans l'ASMR. Ces vidéos s'inspirent de la façon dont les parents interagissent avec leurs petits et ce qui les apaisent, c'est la production d'ocytocine. Comment rassurer, calmer l'individu ? Le phénomène ASMR semble découler du « oddly satisfying », l'étrangement satisfaisant, c'est-à-dire ces photos ou ces vidéos où les choses sont parfaitement rangées, à leur place, harmonieuses et qui ont apparemment le don d'atténuer l'anxiété de l'internaute moyen. Dans ces vidéos satisfaisantes, ce que nous voyons c'est le savoir-faire et nos cerveaux adorent l'expertise. Quand on observe les petites pièces en mouvement et que rien ne vient les stopper, il n'y a aucun frottement. Tout fonctionne comme il faut, donc mon cerveau se dit que celui qui a créé ça, on peut lui faire confiance. L'ocytocine et la confiance vont de pair. Des études ont montré que lorsqu'on donne de l'ocytocine à un individu dans une certaine situation, il accorde plus facilement sa confiance aux autres. Mais au fait, pourquoi sommes-nous si nombreux à avoir besoin de calmer nos angoisses ? Il y a quelques décennies, de telles mises en scène n'auraient été disponibles que sous le manteau, adressés à une poignée de maniaco dépressifs stigmatisés. Que s'est-il donc passé pour que de tels spectacles nous apparaissent « normaux » ? Les années 60 à 80 ont souvent attribué aux nerds une sexualité déviante à base de papier bulle et autres fétiches bureautiques. Et si ces activités pseudo-onanistes étranges avaient eu pour but d'aider l'individu, à l'époque assimilé à un autiste, à faire le ménage dans sa bibliothèque personnelle ? C'est-à-dire à nettoyer son esprit parasité par trop d'informations. L'Alzheimer en fait est une technique qu'on va pouvoir utiliser à son propre compte dans la psychothérapie. J'ai des psychothérapeutes qui me contactent en me disant qu'ils utilisent l'Alzheimer sur des autistes par exemple, qu'ils allongent sur des tatamis, ils vont faire un petit peu de tapotement pour tout de suite les mettre dans un état de détente. On a l'hypnose intégrative qui va utiliser la psychologie mais qui peut utiliser l'Alzheimer. C'est un rapport très intime à ces vidéos, on ne les regarde jamais à plusieurs. On va être seul avant de s'endormir, on va être seul avant de faire une petite sieste ou dans des moments d'angoisse aussi. On regarde ces vidéos pas pour se divertir, vraiment pour se faire du bien. Or ce qui surprend le plus, ce ne sont pas les millions de vues cumulées aujourd'hui par l'ASMR et par l'étrangement satisfaisant, mais plutôt l'absence apparente de malveillance, d'ironie trop marquée ou d'incompréhension agressive. Non, il n'y a jamais personne qui arrive en disant c'est un scandale, c'est une honte pour YouTube. Vous avez parfois des commentaires de personnes qui ne vont pas se défouler, qui disent simplement mais qu'est-ce que c'est que cette chose, je ne la comprends pas, au revoir, je m'en vais. Et c'est tout à fait légitime. Au niveau de l'ASMR, on est dans une petite bulle, on est dans un petit cocon complètement protégé par ses auditeurs et puis par cette espèce de bienveillance qu'il y a. C'est une bulle complètement positive. On se dit alors que ces vidéos nous racontent peut-être quelque chose de l'évolution de la société vers une forme d'infobésité, une boulimie d'informations fragmentaires qui était autrefois la chasse gardée du nerd. Dès lors, le citoyen lambda serait-il plus à même de comprendre le besoin pour ces étranges séances de relaxation ? Dans le monde géographique, on appelle ces personnes des explorateurs et des pionniers. Dans le monde technologique, on les appelle les adopteurs précoces. Donc il y a différents types de personnalités qui sont à l'origine de phénomènes nouveaux. Vous voyez, une personne sur qui l'ASMR fonctionne et qui partage cette pratique ne représentera pas le type de personne qui fera l'expérience de l'ASMR dans 10 ou 20 ans, quand tout le monde connaîtra cette pratique. Éloigné des considérations spirituelo-cosmiques du New Age ou de la rigueur des techniques ancestrales asiatiques, l'ASMR et l'Audly Satisfying ont gagné du terrain grâce à leur accessibilité et leur apparente compatibilité avec la façon de consommer Internet. Signe des temps, l'appropriation par le grand public de toute une culture nerd ne se cantonne plus à des références filmiques ou bédéphiliques. Nous partageons aussi en partie les sources de son mal-être et nous acceptons d'autant plus facilement ce que furent ces étranges remèdes. Alors qu'on l'incitait jadis à s'éloigner de l'écran, nous avons finalement rejoint le nerd dans ses univers alternatifs, à la recherche d'astuces qui nous aideraient à déconnecter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...